Coucou les filles, bienvenue sur Unique Eritini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pointes abîmées, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires, hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans tes masques et dans ta crème hydratante pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et fortifier tes cheveux ? Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux ? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres et tout plein d'astuces pratiques pour tes cheveux que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il vous faut impérativement des ingiles dans votre routine capillaire et comment les utiliser. Alors il faut savoir que lorsque vous utilisez des produits au quotidien, ces produits vont vous laisser forcément des résidus sur vos cheveux. Donc on appelle communément ça en anglais du build-up en fait. Donc c'est l'accumulation en fait de résidus de produits. Ce sont des résidus qui ne peuvent pas être enlevés même avec un shampoing. Donc ces particules de produits vont s'accumuler au fur et à mesure sur vos cheveux et vont finir par boucher les cuticules de vos cheveux, boucher les pores de votre cœur chevelu et du coup inhiber la bonne force de vos cheveux. Donc du coup pour éviter ça, la solution ce sont les ingiles. Parce que les ingiles en général ont un très fort pouvoir détoxifiant. Donc lorsqu'on parle de cheveux, elles vont permettre d'éliminer les pellicules, d'éliminer en fait l'accumulation des résidus de produits, d'éliminer les cellules mortes de votre cœur chevelu et en fait de débarrasser vos cheveux et votre cœur chevelu de toutes sortes d'impuretés, ce qui va vous permettre derrière de repartir de plus belle avec vos produits et du coup de conserver un environnement sain pour la bonne pousse de vos cheveux et la bonne santé de vos cheveux. Alors il existe plusieurs types d'argiles. Donc moi ici je parle principalement des argiles vraiment qui sont « asséchantes » et c'est vrai que beaucoup de personnes sont réticentes à utiliser les argiles parce que justement elles sèchent les cheveux. Mais ici je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser les argiles, bénéficier de leurs bienfaits sans en fait subir leurs inconvénients en fait, à savoir principalement la sécheresse. Donc ici qu'est-ce que vous allez faire? Moi ce que je fais c'est que avant de poser mon masque à l'argile, je fais d'abord un bain d'huile la veille. Donc je fais un bain d'huile la veille que je garde toute la nuit parce que les huiles déjà ça va permettre de nourrir en fait mes cheveux et mon cœur chevelu. Mais les huiles vont aussi constituer une barrière justement qui va atténuer en fait l'effet asséchant des argiles sur les cheveux. La deuxième chose, il faut impérativement mélanger vos argiles avec des ingrédients hydratants. Question de balancer en fait, question qu'il y ait un équilibre. Donc lorsque vous faites un soin uniquement avec des argiles dures, ça va forcément vous assécher les cheveux. Mais si vous mélangez ces argiles avec des humectants, donc ça peut être du gel de gombo, ça peut être du gel d'aloe vera, ça peut être les humectants qu'on retrouve par exemple chez Aromazone. Donc Aromazone décrit très bien les proportions qu'il faut utiliser en fonction de la quantité du produit. Vous pouvez très bien aussi par exemple en utilisant l'argile blanche parce que là ici je parle principalement de l'argile blanche, de l'argile verte, l'argile rose, etc. Vous pouvez très bien mélanger ces argiles-là avec le Rassoul, l'argile qu'on appelle le Rassoul, qui est une argile aussi, qui elle par contre n'a pas les propriétés détoxifiantes que les argiles dures ont, mais qui elle a des propriétés hydratantes. Donc du coup, vous pouvez créer un équilibre comme ça entre hydratation et purification et qui va vous donner en fait le résultat parfait. Ensuite, combien de temps il faut garder le soin aux argiles? Moi à l'époque, je pensais qu'une heure c'était suffisant, mais j'ai découvert dernièrement qu'on peut garder le soin aux argiles pendant des heures et plus on garde le soin à l'argile sur ses cheveux, mieux sert parce que vous allez vous rendre même compte que vos cheveux vont récupérer en fait leurs boucles parce que le fait qu'ils soient en bonne santé, le fait qu'ils soient vraiment purifiés, en fait leur vraie nature ressort. Alors moi mon soin à l'argile, comment est-ce que je le fais? J'utilise le masque détox de chez Micral. Donc du coup, ce masque contient de l'argile blanche, de l'argile verte, de l'argile rose, de la poudre de baoba pour l'hydratation justement et aussi du soufre organique qui est très très puissant pour purifier les cheveux. Du coup, de girofle, de la poudre de cacao, de la poudre de moringa. Et je mélange ici mon masque avec l'infusion de ma tisane capillaire hydratante. Donc du coup, j'ai un soin vraiment qui est parfaitement équilibré et qui ne m'apporte que des bienfaits en fait. Hydratation, force, purification, boucle bien définie, vraiment la totale. Alors à quelle fréquence réaliser un soin à l'argile? Parce que oui, ce n'est pas un soin qu'on réalise toutes les semaines non plus. Donc moi ici personnellement, avec la démarche capillaire que je propose chez Nitral, avec des produits finalement qui laissent très peu de résidus, très très naturels, qui ne vont jamais vraiment boucher vos pores ou alors boucher les cuticules de vos cheveux, moi je recommence ce soin à l'argile que je fais une fois tous les trois mois. C'est largement suffisant pour faire le grand ménage. Alors maintenant, pour celles qui utilisent les produits du commerce, moi d'après mes recherches, j'ai vu qu'il faut faire un soin à l'argile une fois par mois. Donc voilà. Mais je dirais quand même qu'une fois par mois aussi, c'est un peu beaucoup. Enfin voilà, a priori. Je dirais une fois toutes les six semaines, voilà. Alors ici, c'est deux jours plus tard. Donc j'ai fait mon soin, j'ai rincé. Donc après avoir rincé mon soin, j'applique directement ma crème, mon sébum végétal. Donc je ne fais pas de shampoing parce que le soin à l'argile fait déjà office de shampoing aussi. Donc derrière, je vais directement appliquer ma crème nourrissante, donc mon sébum végétal. Et je vais faire ma mise en pied. Donc voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis Younique, la fondatrice de la marque Capillaire Nétrale, qui est une marque capillaire artisanale qui traite les problèmes de casse, de sécheresse, de pouces, de pellicules, des cheveux crépus à base, de plantes naturelles séchées et d'huiles végétales naturelles qu'on retrouve en Afrique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site pour découvrir nos produits. Je vous laisse le lien dans la barre de description. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!